Salut, dans cette vidéo, nous allons vous révéler un code secret des Illuminati. Alors, attention. Notre monde est et a été complètement contrôlé par des sociétés secrètes, et ce depuis le début des civilisations. Les États-Unis furent une création maçonnique, créée afin de répandre une fausse démocratie de par le monde. Il n'y a jamais eu de véritable démocratie sur la Terre. En fait, les 33 signataires de la Déclaration d'indépendance des États-Unis étaient membres de sociétés secrètes, issues des royautés européennes, d'Harvard, Yale, Cambridge, et autres écoles privées qui toutes avaient des sociétés secrètes en leur sein. Une des plus célèbres dans elles étant les Skull & Bones, dont faisons partie Les Bouches et Kerry et autres. Voici quelques personnalités. Vous connaîtriez John Hancock qui vient d'Harvard, Samuel Adams d'Harvard, Benjamin Franklin de TUTORS, John Adams de Harvard, et la liste continue avec Lewis Maurice de Yale, Lee Manhole de Yale, Thomas Nelson de Cambridge, John Ruiz-Sarpun, Dindenburg, Carla Waxton, Waxlon de Cambridge, Robert Payne de Harvard, Frass Hopkins de Huropia, Robert Morris d'Oxford, Joseph Hayews de Princeton, Benjamin Rush de Princeton, et la liste continue, je ne vais pas tous les lire parce qu'en fait on en connaît assez peu, c'est plutôt dans l'historique des États-Unis. Toutes ces sociétés secrètes sont issues de l'ancienne franc-maçonnerie qui contrôlent l'art noir de la manipulation mentale. C'est le véritable signification du compas et de l'équerre. Il nous contrôle par les arts, l'architecture, la musique, le langage et les toxines dans notre alimentation, notre eau et notre air. La franc-maçonnerie est la pierre de base de toutes les sociétés secrètes. Et c'est juste une très bien organisée association mondiale de criminels qui contrôlent l'argent, qui obtiennent de l'argent par tous les moyens d'extorsion, de corruption, de meurtre, de terreur et de guerre. Le gros problème des États-Unis, c'est qu'il y a énormément de gens qui sont dans ces sociétés secrètes. Et pas qu'à Hollywood, Wall Street ou à Washington. Ils sont aussi dans les mainstreams et ils contrôlent à peu près tout. Et ce ne sont pas que l'élite, ce sont aussi nos amis, notre famille, nos collègues de travail. Et il faut vraiment être sourd, aveugle et muet. Car le silence est d'or. Mais le temps est venu d'exposer ces pratiques et ces sociétés et leurs moyens et de les éradiquer. Et la raison pour laquelle le langage numérique des sociétés secrètes a proliféré parmi tous nos médias, c'est parce que les sociétés secrètes sont employées au fait d'être au courant les unes. Au courant. Et de rester groupés alors que le monde s'éveille à leur présence et pratique frauduleuse. En utilisant ce langage numérique, ils peuvent communiquer tout ce qu'ils veulent en utilisant le langage. Les annonces publicitaires, définir quels produits sont poisonneux, poison, toxiques, et même avertir des attaques terroristes. Chaque lettre dans cette liste correspond aux chiffres affichés au-dessus. En réduisant la position numérique de chacune des lettres dans l'alphabet, on obtient le chiffre en question. Par exemple, le Z est la 26e lettre, on additionne le 2 et le 6, ça fait 8. Le Z sera donc affublé du chiffre 8. 8 signifie bon, divin, Dieu, non-membre d'une société secrète. Comme vous pouvez le voir, F, O et X, toutes ces lettres ont comme référent le chiffre 6. Donc, la chaîne télévisée Fox est juste 666. De base, pour résumer, on va dire que 1 et toutes les lettres qui se résument à 1 ou tout chiffre, tout nombre qui se réduirait à 1 comme 10, 19, 28, 55, représentent le best, le mieux, le roi, le top, tel que, par exemple, ARS qui est le département des impôts des Etats-Unis. Donc, en faisant l'addition des valeurs numériques de chacune des lettres, on obtient 991 ou 19 ou 10 ou donc 1. Si on prend aussi Microsoft qui se décompose en 4, 9, 3, 9, 6, 1, 6, 6, 2, ce qui fait 46, ce qui fait donc 6 et 4, 10, ce qui fait donc 1. 2 ou tout ce qui pourrait se réduire au chiffre 2, donc c'était les lettres BTK ou BKT et donc tel que 11 qui se réduit à 2, 20 qui se réduit à 2 ou 29 qui donne 11 qui donne 2, 92 aussi, évidemment, les symétriques donnent 11 et donc 2, signifie être éveillé illuminé. Un exemple est Jésus qui donne 1, 5, 1, 3, 1 et donc 11 et donc 2 ou gold en anglais, l'or, 6, 7, 6, 3, 4, c'est donc 20 et donc 2. Tout ce qui va se résumer au chiffre 3, donc CLU qui est aussi donc 12, 21, 30 ou 120 signifie le plus bas ou la mauvaise qualité avec par exemple Kia qui donne 291, donc 12, donc 3 ou aussi Geico qui donne 7, 5, 9, 3, 6, donc 30, donc 3. Tout ce qui pourra se résumer au chiffre 4, donc D, M et V par exemple avec donc 13, 31, 40, mais pas 22, signifie quelque chose qui est en relation avec une société secrète ou à propos d'un membre d'une société secrète. C'est la raison pour laquelle Taylor Swift porte le chiffre 13 parce qu'elle est une ambassadrice de ces sociétés secrètes telle que l'est aussi Bugs Bunny qui se décompose en 2, 3, 7, 1, et donc 13, et donc 4. D'autres exemples de 4 sont VH1 qui donne 4, 8, 1, donc 13 et 4. Ou CNN, 3, 5, 5, 13, donc 4. Maintenant à propos de 22, c'est un chiffre maître. 22 est un guerrier pour Dieu, pour la vérité, pour le bien. Les sociétés secrètes haïssent le 22 et souvent le décrivent comme des radicaux, des criminels, des losers. Et par exemple, on a Rambo, 9, 1, 4, 2, 6, donne 22. On a sûrement JFK. Alors on sait maintenant pourquoi est-ce qu'ils l'ont tué le 11, 22, enfin le 22 novembre 1963. Eleven signifiant éveillé et 22, guerrier pour la vérité. Maintenant 5, 5 est très important. 5 provient de 14, de 23, de 32, de 50 ou le 86. 8 et 6 donnent 14 qui donnent donc 5. Enfin par exemple. 5 signifie déséquilibré, mauvais, la guerre, le travail, le stress, la confusion, la déception, le chaos ou le mensonge. 5 représente le compas et l'équerre maçonnique. Vous le voyez ? l'équerre et le compas. 5, ce sont donc les lettres E, N et W. Aïe, new par exemple. Et après, W, new world, W, O, R, 9. Donc, celle-ci c'est 5, 11 et 9, 20, 23, 27, c'était 2, 9. Ah, on n'a pas encore fait le 9. teasing. Avec ce cinquième amendement qui permet de rester silencieux, c'est aussi la raison pour laquelle beaucoup d'athlètes du top portent le numéro qui correspond à 5 en numérologique. Donc, 23 ou 32. Quelques exemples sont AT&T qui donne donc 12 et 2, donc 5. Ainsi que des formules comme abracadabra qui sont 5 syllabes. mais aussi des jingles en 5 syllabes, on va dire. Ils citent aussi Grinch, 7, 9, 9, 5, 3, 8, donc 4 et 1, 41, donc 5. En passant, la majorité des films sont des programmations maçonniques dont l'ultime est le magicien d'Ose avec Ose, 6 et 8, 14, donc 4 et 1, 5. 6 est obtenu, par exemple, par les lettres F, O et X et les sommes de chiffres ou de nombres tels que 15, 24, 33 et signifie un membre illuminé d'une société secrète qui a contribué à la réalisation du grand œuvre qui est de maintenir les masses endormies. Donc là, on voit que 9, 11, 9, 11, 9, c'est finir en fait, on ne l'a pas encore fait, mais le 9, c'est finir et 11, c'est donc le Wake. 11 septembre, c'est un moyen de mettre fin à l'éveil. Il est intéressant de voir, par exemple, comme cet athlète-là qui portait le chiffre 8, puis il a changé d'équipe, il est devenu 24, donc 6, qui signifie un membre illuminé d'une société secrète, la franc-maçonnerie en l'occurrence. Et on peut donc aussi voir IBM qui donne 9, 2, 4, donc 9 et 2, 11 et 4, 15, 5 et 1, 6, ou eBay aussi, dont la somme des valeurs numériques des lettres donne 6, ou ainsi que même Dell. Regardez aussi ce E qui est incliné dans Dell et qui en fait ressemble pas mal à un cube, je dirais, moi personnellement. Ce E veut dire 5 et c'est aussi pour ça qu'on a e-commerce, i en anglais c'est E, e-commerce, électronique commerce, ça signifie que c'est un commerce maçonnique. Le chiffre 7 qui porte par exemple les lettres G, P et Y obtenu par les nombres, l'addition des valeurs numériques des nombres 16, 25, 34, par exemple, signifie neutre, bon ou mauvais, indifférent. 7 est aussi la réelle signification de la lettre G du symbole logo maçonnique, indiquant que leurs trucs peuvent être utilisés aussi bien pour le bien que pour le mal. Des exemples de 7 sont Google qui donne 7, 6, 6, 7, 3, 5, donc 34, donc 4 et 3, 7, ou même Shrek, 1, 8, 9, 5, 2, donc 2, 5, donc 7, ainsi qu'on a mentionné plus tôt le chiffre obtenu 28, le chiffre 8 que portent les lettres H, Q, Z, obtenu par par exemple les nombres 17, 26, 35, 44, signifie équilibré, Dieu, bon, chrétien, ou une personnalité n'appartenant pas à une société secrète. Les exemples de 8 sont God en anglais, donc G-O-D, donc 7 plus 6 plus 4, 17 égale 8, ou le mot créateur, 3, 9, 5, 1, 2, 6, 9 égale 35 égale 8. 9 qui est porté par les lettres I et R est très important comme 5 l'étaient. 9 s'obtient par l'addition des valeurs numériques des chiffres composant les nombres 18, 27, 36, 45, ou même 666. 9 signifie la fin, ou mettre fin à, ou cruauté, ou de sang froid, ou méchant, sale, diabolique, sans loi, calculateur, des exemples de 9 sont Jeep, 1, 5, 5, 7, donne 9, VV, donne 4 plus 5, 9, il faut savoir aussi que le V c'est le 6 et le W c'est donc 66, et 66 c'est en tout cas le nombre des anges déchus et que bon, ça fait aussi 666, 6, est-ce que ça fait 666, ça fait 4, enfin W c'est 66, en hébreu, je crois. Donc on reprend les exemples avec I-harmonie qui donne aussi I-5 et puis harmonie 8, 1, 9, 4, 6, 5, 7, donc 45, donc 9. 9 signifie la fin, tout dans notre monde est codé en utilisant ce chiffrage, ce langage numérique. Dans cette image des Beatles, McCartney montre 3 doigts et le 0 ou le 10, donc 13 et donc il signifie franc-maçon. John montre les cornes qui signifie illuminé, 11, et parle 2. Yellow Submarine au-delà du fait que déjà cela sonne comme Abracadabra, une séquence en 5 syllabes et aussi se réduit numériquement aux chiffres 2 et 3. Abracadabra, ce sont 5 syllabes qui même sont synchronisées avec la pulsation de notre cœur. Quand un magicien dit Abracadabra pour une fraction de seconde, cela vous met en état second.